Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui est un grand jour puisque comme vous le saviez certainement, et si vous ne le saviez pas, et bien je vous l'annonce le mode survie sur Scrap Mécanique a été annoncé officiellement alors là on parle plus de rumeurs ou quoi que ce soit, c'est vraiment officiel on a un trailer qu'on va regarder et analyser ensemble on a une date qui est fixée au 7 mai, donc à l'heure où je vous parle en fait c'est dans 10 petits jours ça va passer extrêmement vite et franchement je vous le dis déjà ils annoncent du lourd, du très très lourd alors ça fait longtemps qu'on en parle de ce mode survie, au moins depuis que le jeu est sorti on se demande tous qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils nous ont préparé donc ici on va pouvoir répondre à vraiment beaucoup de questions qu'on se posait donc déjà je vous l'annonce à tous, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne le 7 mai pour une grosse découverte du mode survie sur Scrap Mécanique alors je ne peux pas vous donner d'heure parce que je ne sais pas à quelle heure la mise à jour va sortir c'est une mise à jour gratuite, donc gratuite bien entendu si vous possédez déjà le jeu de base et si vous ne le possédez pas encore et bien sachez qu'il y a une grosse promotion en ce moment sur G2A vous avez le lien dans la description, ça soutient la chaîne vous utilisez le petit code Jolat à la fin de votre achat vous faites des économies et vous êtes parti pour la grande aventure qui vous attend le 7 mai là par contre les mecs vous me faites exploser la barre des likes sous la vidéo je ne sais pas combien vous en mettez mais vous me faites péter le record et vous n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la survie sur Scrap Mécanique qui va débuter dès le 7 mai sur cette chaîne alors j'y réfléchis mais peut-être que même pour l'occasion nous allons lancer un live sur cette chaîne YouTube ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé, en temps normal les lives je les lance plutôt sur ma chaîne Twitch et sur ma deuxième chaîne YouTube vous pouvez également la rejoindre parce qu'il va y avoir bien entendu du Scrap Mécanique là-bas il y en aura ici, il y en aura là-bas, il y en aura sur Twitch, il y en aura partout les mecs et bien sans perdre de temps je vous propose de regarder ce trailer, on appuie sur lecture alors je l'ai déjà vu hein, mais franchement ça envoie du lourd Axolot Game bien sûr, les développeurs de Raft donc ils connaissent la survie et là direct mon gars on t'en fout plein la vue avec cette étendue d'eau, avec cette étendue d'arbres de végétation à perte de vue ce petit mécanicien qui vient de s'écraser visiblement avec son vaisseau donc vous voyez déjà, on a une petite histoire et tout, ce serait plutôt sympa qu'ils nous mettent une cinématique comme ça en début de jeu mais waouh, regardez ça, déjà voilà, le marteau qui jusqu'à aujourd'hui ne servait à rien du tout il servait à Walou, que dalle, et bien aujourd'hui il va servir à couper des arbres on va avoir bien sûr des créatures, des robots, des coffres à ramasser mais regardez ça, alors ces roues par contre, je pense que c'est des nouveaux items il n'y avait pas ces roues, regardez, on peut faire des bateaux maintenant mais ça va être un truc de ouf, de la plongée sous-marine les mecs scrap mécanique subnautica quoi, on y est là c'est énorme, énorme énorme je me vois déjà en train de jouer là, regardez, des disqueuses sur les véhicules et tout c'est nouveau ça, on va pouvoir faire des petites piscines à des petits lacs artificiels ça va être énorme, alors je ne sais pas du tout si on va pouvoir faire du terraforming en tout cas, vous voyez qu'il va y avoir de l'agriculture, de la végétation c'est énorme, énorme les mecs regardez ça, alors ça j'ai kiffé vraiment ce système de craft et tout avec la machine il y a un petit côté... comment il s'appelle ce jeu ? merde ! oh je vais retrouver le nom avec les usines là, les tapis et tout vous voyez qu'on a des robots et tout il y a un petit côté tower défense également voilà, ça va être énorme ça va être énorme, énorme par contre, j'ai hâte de voir, c'est au niveau de l'optimisation parce que ça m'étonne vraiment que le jeu tourne aussi bien que ça alors à moins qu'il le fasse tourner sur une machine de la NASA mon pote mais là je vois, regardez, vous pouvez faire des pièges pour les robots et tout là je vois par exemple qu'ils sont 3 sur la partie le jeu est d'une fluidité mais incroyable et moi je vois, quand je visite un parc d'attractions avec 3 manèges, ça lac de tous les côtés donc je sais pas je sais pas les mecs est-ce qu'ils ont optimisé ça ? parce que ça m'étonne qu'avec autant de construction ça ne lac pas quoi tu vois ? le jeu est capable de te faire plier des RTX 2080 Ti et tout ce que tu veux et voilà, scrap mécanique survival ça arrive le 7 mai les mecs ça arrive le 7 mai donc c'est bientôt et je vais retrouver ce jeu au fait que je vous parlais en plus j'ai fait des vidéos dessus donc ce serait qu'on que je le retrouve pas ah voilà je l'ai, satisfactory voilà, un petit côté satisfactory et tout avec les tapis, les systèmes de craft et tout enfin ça va être énorme mais regardez ça les mecs regardez, on se le remet encore je vais le passer en fond sur toute la vidéo de toute façon mais ça va être énorme, énorme alors moi j'ai hâte de voir parce qu'il va y avoir plusieurs biomes apparemment donc ça après, ça reste encore des rumeurs par contre il n'y a rien d'officiel mais il y a beaucoup de rumeurs je me fie aussi aux commentaires que vous m'aviez laissé sur les vidéos, sur les anciennes vidéos de scrap mécanique que j'avais fait et sûrement y avoir plusieurs biomes ce sera très certainement une map infinie générée aléatoirement donc à la Minecraft en fait les mecs regardez, les pneus et tout c'est des nouveaux items ça ça n'existait pas jusqu'ici et ça c'est kiffant franchement tu vas pouvoir faire des bateaux et tout ça va être énorme il y aura très certainement des endroits à visiter des endroits abandonnés regardez, regardez attends, on va remettre ça là on arrive dans les fonds marins juste après voilà, ici, regardez là on arrive sur un biome totalement différent et moi ça me fait penser un petit peu par exemple au nether de Minecraft alors on n'en est pas là encore mais est-ce qu'il n'y aurait pas des portails pour aller dans une autre dimension ou quoi et atterrir dans des nouveaux biomes enfin voyez, atterrir dans les enfers de scrap mécanique j'en sais rien moi, je dis ça regardez, des villes abandonnées qu'on va très certainement pouvoir explorer ça va être énorme quoi ça va être énorme, énorme et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs types de végétation qu'il n'y a pas dans le jeu de base donc je vous rappelle que le jeu de base c'est uniquement du créatif et ça, l'agriculture donc l'agriculture bien sûr ça annonce qu'il va falloir manger dans le jeu donc on parle ici d'un jeu de survie c'est le mode survie donc qui dit survie dit manger boire dormir je pense tu vois regardez ce système de tower défense là donc à mon avis la nuit les monstres vont se réveiller et tout ça va être ça va être énorme j'ai hâte de voir c'est au niveau de l'optimisation du jeu par contre vraiment je voudrais je voudrais savoir si ça va laguer ou pas parce que regardez il va y avoir des explosions il y a des trucs vous voyez toutes les constructions qu'il y a non mais c'est c'est ahurissant quoi c'est la folie alors ça me parait bizarre que le jeu tienne le choc comme ça avec une fluidité exceptionnelle on peut le dire franchement et vous voyez qu'on va pouvoir faire des pièges et tout pour les robots qui vont arriver donc il y aura très certainement ici ils nous montrent pas tout sur le trailer clairement ils nous montrent pas tout voilà ils nous en montrent pour nous en mettre plein la vue ça c'est normal pour nous inciter à acheter le jeu et tout à jouer à leur jeu mais ils nous montrent pas tout on va avoir des surprises et ça c'est sûr et certain énorme 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 et regardez vous voyez qu'on va avoir plusieurs types d'armes ça c'est obligé aussi vous voyez ici par exemple on a une sorte de mitraillette ou un fusil à double canon ici on a le fusil à canon classique on va dire et là je vous le dis les mecs surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que je vous le dis la survie à partir du 7 mai ça va dégommer franchement là il va y avoir du scrap ça va tourner mon vieux ça va être la folie mon vieux ça va être un truc de ouf regardez regardez attend vous voyez regarde si on se concentre sur cette scène on met pause un petit peu il y a un côté post-apocalyptique il y a un petit côté Mad Max et tout avec les tours complètement débris dans le fond une des plus grosses nouveautés et c'est celle c'est celle que je m'y attendais pas en fait c'est le côté sous-marin on va pouvoir faire de la plongée sous-marine c'est à dire pas uniquement crafter des bateaux donc non seulement on pourra crafter des bateaux et tout donc il y aura très certainement des îles à visiter mais il y aura de la plongée sous-marine ah oui et ça aussi oh je voulais vous parler de ça voilà regardez ce coffre on n'est pas sur un petit système de coffre à la Fortnite et tout ça vous fait pas grave penser à Fortnite mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein d'aspirations de plein de jeux différents donc vous savez qu'Axolot Games au niveau de la survie ils sont pas novices ils ont fait Raft qui est vraiment génial d'ailleurs et donc là je pense qu'ils savent sur quoi ils partent voilà alors faut se dire regardez oh là là et ça c'est énorme mon gars mais ça c'est énorme quoi de la plongée sous-marine les mecs oh c'est dommage qu'on n'a pas de gameplay pur et dur quoi tu vois mais ça de toute façon c'est des images de gameplay tu vois tournées sous forme de cinématique mais voilà c'est des images c'est du gameplay tout simplement ça va être énorme quoi énorme et puis ce biome regardez ce biome on a l'impression d'être dans le nether de Minecraft moi je pense qu'il y a une grosse inspiration de Minecraft très clairement et ils ont bien fait de s'inspirer de Minecraft ils ont bien fait j'espère qu'ils se sont inspirés de Minecraft bon bien sûr toujours avec ce côté scrap mécanique on est d'accord que Minecraft et scrap mécanique c'est deux jeux au final complètement différents ils n'ont rien à voir c'est pas du tout le même système de construction et tout sur scrap mécanique le système de construction je dirais qu'il est il est plus complexe peut-être pas plus complet quoique mais plus complexe ça c'est sûr les mecs après sur Minecraft tu peux vraiment partir aussi sur la complexité si tu pars sur les systèmes de redstone et tout voilà c'est vrai que Minecraft ça reste un jeu très complexe aussi au niveau mais là regardez c'est regardez par exemple ici là je vois ça va être juste ici voilà regardez crac un petit système pour pousser les robots dans un piège avec des ventilateurs qui tournent donc par exemple je vois le truc bon là il l'a activé via un interrupteur mais tu pourrais très certainement fabriquer des pièges avec des détecteurs de mouvements ou quoi c'est waouh vraiment et ça c'est quoi et ça c'est quoi les mecs qu'est-ce que c'est que ça je ne sais pas c'est quoi mais à mon avis ça déjà c'est pas forcément la construction d'un joueur je pense qu'il va y avoir des constructions aléatoires sur la map genre des gros entrepôts abandonnés ou quoi je sais pas là je suis en train de de spéculer sur le truc mais peut-être tu vois il va y avoir des bosses très certainement il va y avoir plusieurs types de créatures à combattre regardez comme par exemple ici voilà clairement ici ça a l'air d'être un boss quoi tu vois enfin au moins une grosse créature alors je me pose également des questions sur les serveurs combien on va pouvoir être parce que faut savoir que sur minecraft on peut être je ne sais pas combien par serveur si ça tient bien le coup ou quoi parce que bon faut savoir on va pas se mentir scrap mécanique c'est tout de même un jeu qui est mal optimisé pour les machines faut vraiment des fois quand tu dépasses deux trois constructions quand tu fais des trucs de bâtard ton pc il va commencer à sortir de la fumée blanche tu vois ça va commencer à laguer de tous les côtés et là tu regardes dans le trailer il n'y a pas un pet de lag les mecs il n'y a pas un pet de lag et regardez ces putains de construction moi je mets ça sur mon pc mon pc il freeze les mecs et pourtant j'ai quand même un pc de compétition tu vois donc est-ce qu'ils ont pas optimisé le truc pour la survie est-ce qu'il va pas y avoir un système de chunk un petit peu vous savez la minecraft c'est à dire que tu vas pas pouvoir voir plus loin qu'au delà d'une certaine distance c'est possible ce qui optimiserait le jeu bien sûr ou alors ils le font tourner sur 3 RTX 2080 Ti tout ce que tu veux mon gars et pareil regardez ce petit lag artificiel est-ce qu'on va pouvoir faire de la terraformation dans le jeu du terraforming plutôt mais ouais l'agriculture et tout vraiment là ça va envoyer du lourd regardez c'est ça c'est ce petit côté que je vous parle ce petit côté satisfactory donc vous savez le jeu le jeu où tu dois gérer ton usine en fait tu construis ton usine de A à Z et je pense vraiment qu'il y a un petit côté satisfactory là regardez on va se remettre ce petit passage à partir d'ici voilà donc ici clairement ça c'est un crafter voilà ça ça va être un crafter pour faire des nouvelles armes peut-être des nouvelles armures vous voyez regardez on va pouvoir faire des nouvelles armures et tout peut-être pour s'équiper j'en sais rien j'en sais rien franchement je ne sais pas voilà des nouvelles armes regardez les armes différentes qu'il y a regardez on a très clairement ici on a trois armes différentes donc à mon avis je pense qu'il y en aura plus de trois mais déjà on a trois armes différentes sûr ici on part plus sur une grosse péteuse tu vois et on aura bien sûr le fusil à pompe classique donc les ressources oh là là regardez ça la galtine c'est un truc de ouf les ressources vont être limitées et pas illimité comme en créatif donc à mon avis les lances patates et tout il y aura de la munition ça c'est sûr donc là vous voyez par exemple qu'il n'y a pas de HUD à l'écran je pense que c'est pour les biens du trailer et tout pour faire un petit côté cinématographique bah à mon avis il y aura un HUD avec le nombre de munitions que tu vas avoir qu'il va te rester va falloir crafter tes munitions va falloir les fabriquer va falloir aller chercher tes ressources va falloir couper du bois va falloir à mon avis peut-être miner de la pierre je pense on le voit pas dans le trailer on le voit uniquement couper du bois mais à mon avis va y avoir des mines ou quoi ce serait excellent d'ailleurs qu'il y ait du terraforming pour aller visiter des mines à la minecraft un petit peu bon là tu me diras après il y a des bâtiments abandonnés donc ça peut remplacer le système de mines que tu vas explorer dans minecraft mais vraiment oh là là et la fin là bam mon gars oh là là scrap mécanique survival ça arrive le 7 mai les mecs ah là je vais te faire une putain de survie et pfff alors moi déjà je vais construire ma base ici là là je vais la construire quelque part par là là tu vois moi ici vous savez même sur ma survie minecraft que je suis en train de faire actuellement sur ma deuxième chaîne et je voilà j'aime toujours construire ma base près de l'eau et tout non moi je vois bien le truc là là ici là voilà regardez là j'avance un petit peu voilà là il y aura ma base voilà un peu plus loin là quelque part par ici je vais faire mon zoo voilà il y aura très certainement une baie vitrée qui va passer sous la mer qui rejoindra ma base qui partira de mon zoo ça va être énorme après il y a aucun animal aucun animal sur le trailer c'est dommage mais ça veut pas dire qu'il y en aura pas ça ne veut pas dire qu'il y en aura pas moi je vous le dis il nous montre pas tout là là il nous montre pas tout c'est clair qu'il nous en montre beaucoup tu vois ils nous en mettent plein la gueule et tout il nous en montre énormément mais il nous montre pas tout voyez regardez regardez par exemple voilà ça ça existait pas encore les mecs même avec les modes il y a plein de trucs aujourd'hui que tu vois sur le trailer de scrap mécanique qui ne sont pas dans les modes actuellement regardez le système de silex il allume un feu et tout là tu vois voilà t'as pas ça dans scrap mécanique de toute façon t'as pas besoin d'aller mettre feu puisque regardez c'est énorme quoi oh là là oui t'as pas besoin d'aller mettre feu puisque tu manges pas dans le créatif et les bateaux et regardez ah alors ça il y a un truc que j'avais pas remarqué il y a un truc que j'avais pas remarqué les mecs regardez vous voyez ces trois petites barres sur la batterie ça veut dire quoi ces trois petites barres sur la batterie ça veut dire que fini de faire péter les réacteurs comme ça à tout va en illimité les mecs ça veut dire que les batteries vont s'user donc il y aura très certainement un combustible tu vois donc de l'essence ou soit des batteries à recharger des trucs pour recharger des batteries il faudra crafter des nouvelles batteries mais c'est fini les réacteurs que tu vas utiliser à tout va comme ça en illimité c'est regarder tu vas pouvoir mettre des tonneaux des bidons et tout avec les roues qui tournent à l'avant là c'est ah vraiment là je vous le dis j'ai hâte vraiment là j'ai hâte et là pareil ce biome là ce biome il m'intrigue énormément tu vois il m'intrigue vraiment énormément moi je vois ça un petit peu comme un nether de minecraft mais de toute façon c'est sûr les mecs il y a de l'inspiration de minecraft il y a de l'inspiration de minecraft il y a de l'inspiration de raft il y a de l'inspiration de plein d'autres jeux de survie il y a très certainement de l'inspiration de stranded deep bref il y a de l'inspiration je pense de tout ce qui se fait aujourd'hui en termes de jeux de survie tu vois pour en arriver pareil ça regardez à mon avis il va y avoir des je me répète mais il va y avoir des villes à explorer et tout mais ça va être magnifique quoi ça va être magnifique et regardez ces véhicules de la mort quoi regardez ces véhicules de la mort mais j'ai l'impression que je vois des trucs tu vois par exemple regardez ces disqueuses là sur le véhicule ces disqueuses ici j'ai jamais vu ça je pense que c'est nouveau c'est possible que j'ai pas tous les modes sur scrap mécanique en revanche j'en ai déjà beaucoup et regardez cette espèce de mille pattes là-bas là oh là là regardez les bases de ouf qu'on va pouvoir faire regardez mais moi voilà moi ce qui m'inquiète c'est l'optimisation là je vois par exemple ici ils sont trois sur la game ils sont trois ils ont construit un truc de bâtard mon gars y'a pas un pet de lag gros y'a pas un pet de lag mais moi je visite un truc comme ça sur ma map mon pc il crache mon pc il crache gros tu vois là y'a pas un pet de lag alors comme je vous dis est-ce qu'ils ont pris un pc de la nasa pour non faire le trailer ou alors ils ont optimisé leur truc et je pense que c'est possible qu'ils aient optimisé leur truc c'est tout à fait possible donc n'hésitez pas à vous à me dire dans les commentaires si vous êtes chauds pour cette série déjà sur scrap mécanique et peut-être que dans ma survie je vais inviter des abonnés va savoir mon gars peut-être qu'on va faire une survie avec des abonnés ou quoi donc dans un premier temps on va peut-être se mettre à 3-4 abonnés pour faire une survie je ne sais pas écoutez dans un tout premier temps je pense que ma survie je vais la démarrer solo alors solo bien sûr avec vous ce sera en live en vidéo tu vois d'ailleurs ne ratez pas le rendez-vous qui sera le 7 mai je vous le rappelle mais dans un premier temps je pense qu'on va la démarrer solo et puis après au fur et à mesure ça va se débloquer je vais inviter des abonnés dans ma survie et tout ouais ça va être énorme les mecs ça va être énorme bref écoutez je pense qu'on a bien fait le tour et bien analysé ce trailer sur scrap mécanique survie qui arrive je vous le rappelle le 7 mai vous n'oubliez pas les mecs vous m'explosez la barre des likes sous la vidéo vous vous abonnez surtout pour suivre cette nouvelle aventure qui va débuter le 7 mai et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à la suivre à me rejoindre que ce soit sur cette chaîne que ce soit sur ma deuxième chaîne qui est dans la description et sur Twitch également et ça va être vraiment énorme ça va être énorme vous n'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne si vous voulez acheter scrap mécanique et puis peut-être pouvoir jouer ensemble vous pouvez acheter le jeu via G2A le lien est dans la description avec le petit code Jolat à la fin de votre achat vous faites une petite économie c'est cool ça soutient la chaîne moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures va falloir que j'améliore mon skill d'ici le 7 mai en construction on se dit à très vite pour de prochaines aventures tiens tout le monde bye énorme 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 moi je commencerai par construire ce mille pattes là sûrement